Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle série sur le mode Pokécube, un mode qui ajoute des pokémons dans Minecraft, et pour cette série nous serons pas seuls, nous sommes en compagnie de Raffo, bonjour Raffo ! Ah oui d'accord, le mec arrive directement, il me tabasse, et oui, ah bah là on est hype là, on est hype, et du coup qu'est-ce que Pokécube ? Attends, petite explication, c'est important ! Tout simplement nous on a l'habitude de jouer sur Pixelmon, je pense que vous connaissez tous, mode qui ajoute des pokémons sur Minecraft, et bien en fait il y a une autre alternative pour ajouter des pokémons dans Minecraft, et c'est Pokécube, et comme vous voyez, on a plein de petits pokémons, mais cette fois c'est, bon les modèles sont un peu différents, c'est des cubes, Ah c'est totalement cubique quoi, c'est totalement cubique, ah y'a pas de modèles 3D, tout à fait, pas de modèles ouais, mais du coup, l'intérêt de ce mode c'est que déjà bah du coup ça change un petit peu, ça s'intruste un petit peu mieux dans Minecraft je trouve, et y'a pas mal de choses qu'il y a pas forcément dans Pixelmon, et je trouve que c'était intéressant de découvrir ce mode, c'est un petit peu rafraîchissant, vu qu'on a l'habitude de faire du Pixelmon, de changer un petit peu avec Pokécube, par exemple vous voyez ici on a une arène 8G, et qui ressemble, comme vous voyez, à un truc de Dynamax, tout simplement, parce que par exemple y'a des Dynamax, sur ce mode, y'a vraiment énormément de choses, par exemple, on va visiter tranquillement, de toute façon ça va être un épisode un petit peu découverte, aujourd'hui on va un petit peu se balader et tout, on va pouvoir prendre notre starter d'ailleurs, notre starter, c'est le professeur qui va nous le donner, qu'est-ce que tu prends toi Raphaël ? Alors, ah du coup on a droit à tous les starters, ah oui, ah oui, ah oui, qu'est-ce que tu vas prendre ? Alors, moi je pense que je vais prendre Tant Check, donc Poussifeux. Poussifeux, et bien moi je pense, en vrai j'hésite entre la 8G, parce que la 8G c'est quand même la 8G, c'est la dernière génération, ou alors... Ou alors Platine, ou alors Platine, et je pense que personnellement je vais prendre du Whistikram, tu vois. Ah j'allais le prendre, vas-y, bah je vais prendre... Si tu le veux ? Vas-y, vas-y, si tu veux, prends-le, prends-le. Non vas-y, je prends Tiplouf, je prends Tiplouf. Tu prends Tiplouf ? Ah ouais, je prends Whistikram, allons-y, parfait, incroyable, incroyable, et rog du coup, hop, petit Whistikram, trop bien, et toi t'as Tiplouf. Et du coup, tu vois, et bien là on va pouvoir les jeter, hop, on va pouvoir les jeter après sur les Pokémon, les faire combattre. Et d'ailleurs, normalement, voilà, si tu regardes, il t'a donné 10 Pokéballs, il t'a donné un sac, et il t'a donné une Pokéwatch, le professeur. Et du coup, dans le Pokéwatch, c'est par exemple là que t'as le Pokédex, t'as pas mal de choses intéressantes, notamment ce qui spawn dans les alentours aussi. Il y a vraiment pas mal de choses, une carte de dresseur, alors apparemment il y a des autres, des téléportations, il y a pas mal de choses. Je suis en train de me fight là, vas-y, à l'étape. Mais tu lui as dit quoi de faire comme attaque là, parce que là il a l'air dit que j'allais rire. Bah je sais plus, parce que c'est pas honte. C'est gros le sérogissement. Je sais pas si il attaque sur un Wat-Wat alors que t'as une bonne idée. Tu sais mais je l'ai mis à ça, dès le début, après j'ai tout raté. Bah du coup, attends, moi je vais l'HP, hein. Je pense que j'ai plus de PP moi, je pense. Attends, où est-ce qu'on peut soigner, c'est ça ? Dans le soin de Pokémon, tu peux. Ah oui, mais c'est bon. Hop, Momo je suis en train de... Ah oui, tu mets ça là-dedans, t'appuies. Oh, et c'est un stand. Attends, mais du coup là... Quoi ? Il s'est fait marav par un Goupilk ce moment, le mien. Genre, j'ai attaqué le celui que t'as tué, là, je l'ai attaqué. Et il s'est fait marav. Je me suis fait attaquer par un Pokémon. Oh là, mais on piploupe et il se fait arracher. Oh non, il s'est fait combo. Il s'est fait combo, il s'est fait combo. Mais des fois, il s'est arrivé à deux, je crois, il s'est fait qu'il s'est fait. Attends, je me fais ce combo pour un Goupilk ça, putain. Oh non, attends, moi je te propose qu'on ait visité un petit peu les alentours, en vrai, de faire dans ce village. D'ailleurs, il faudrait peut-être... Bah je pense qu'on dormira dans le village, je crois qu'il y a des lits en bas du centre Pokémon. Mais du coup, alors, je crois qu'il y avait un autre village de l'autre côté, juste là. Ouais, au-dessus de la colline, ouais. Après, il faut savoir qu'on n'a pas mis que Pokécube comme mode, on a mis quelques petits modes de plus. Des petits utilitaires, comme Iron Chests, parce que c'est toujours pratique de pouvoir faire des Iron Chests. Et regarde, tu vois, là on est dans une montagne, il y a des Pokémon de type Roche. Ça peut être intéressant pour ton type. Et ça, ça c'est lié à Pixiemon, là, ce mot-là ? Non, ça c'est... Non, mais par contre, ça pourrait être intéressant de se mettre peut-être d'habiter ici, parce qu'il y a des petits lits. Ah ouais. Mais ça, du coup, c'est un autre mod que j'ai rajouté, pour rajouter un petit peu de vie, je trouve que c'est intéressant. Hop. Et du coup, là, ça peut être intéressant, ouais, pour toi, pour Pex, vu que t'es type Roche, quasiment, qu'il y a ici. Ouais, bah, sauf s'il me combatte, quoi. Ah, vas-y, tu le tues. Il se fait les deux, putain, mais il est trop con. Il veut se faire les deux, bah voilà, il est mort. Mais tiens, il y a un truc trop stylé ici, tu vas voir. Ouais, il y a des Arby, t'es où ? Euh, je suis monté sur la montagne, là, j'ai l'impression qu'il y a une structure, justement. Je sais pas, là, je suis là, juste au-dessus de toi. Ouais, je te vois la cape. Tu me vois ? Ouais, regarde. T'as vu, bah, en fait, justement, comme je vous disais, il y a des structures, en plus, sur ce mod, c'est ça qui est stylé un petit peu, c'est que ça change un petit peu de pixel mode, justement, avec ces structures. Et du coup, là, par exemple, il y a une structure, je sais pas trop ce que c'est, on va aller voir ça. Tu vois ce que, tu vois le gros truc, là, en face ? On peut en dire un temple, là. Ouais, ouais, je sais pas ce que c'est. Allons voir ça. Allons voir ça. Et je crois que c'est la Ligue Pokémon. Ah, bah, nickel, on peut le faire, parfait. Ouais, bah, je pense qu'on va partir sur ça. Ah, mais ça, c'est la Ligue Pokémon, je crois, ouais. Regarde, oui, ça monte, et il y a les autres resteurs au-dessus, c'est le Conseil 4. Bah, on va y en, bon, peut-être pas y aller pour tout de suite, mais... Ah, ouais, Conseil 4, ah ouais. Mais Bruno, c'est dans lequel... Je sais plus du tout, par contre. Je sais pas du tout si c'est un Conseil 4 prédéfini, enfin, si c'est genre Conseil 4 de première génération, ou... Je sais pas du tout. Qu'une idée. Qu'une idée. Ok, et du coup, c'est intéressant de voir ça, le petit village. Et de l'autre côté, je crois, justement, qu'il y avait des trucs intéressants, on a vu ça un petit peu en repérage avant le début du rec. On peut aller voir de l'autre côté, c'est ce que je te disais, il y a l'arbre, en fait. Oh, il y a un zarbi, là, c'est ce que tu disais. Et un chat aussi. Oui, il y a des zarbi. Ouais, ouais. En vrai, moi, j'ai mon nec sur cet épisode, mais c'est peut-être de pecs, un max, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il peut-être de faire évoluer notre Pokémon, ça pourrait se tirer. Il faudrait trouver des endroits un petit peu adéquats, quoi, parce que là, ça a été mon criqué. Si je peux éviter de me faire... Je peux prendre un sandwich, là. Après, toi, t'es typo, du coup, fais attention, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites plantes dans la prairie, c'est un peu relou, mais... Ah, c'est ça, regarde, l'arbre que je te disais, là, tu vois. Donc, comme je te disais, en fait, dans Pokémon épée-bouclier, en gros, dans les DLC, t'avais version Articodore de Galar et tout. Et justement, j'ai l'impression que l'arbre-là, c'est l'arbre d'Articodore de Galar et tout, je ne sais pas que t'es où. Ouais, t'es juste là. Chez des arbre-là. Voilà, et bah du coup, c'est cet arbre-là. Et je voulais aller le voir vite fait, parce que ça se trouve, il y a des trucs intéressants, peut-être 19 ou je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau... Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Bon, alors, peut-être qu'il y a des... C'est peut-être une mécanique particulière pour le faire spawn, je ne sais pas du tout. Ah, regarde, t'as vu, ça fait une espèce d'entrée, là. Si toi, tu peux pas le péter ? Si, si. Ah, non. Arceus... Arceus does not allow you... Arceus nous... Il nous autorise pas à péter l'arbre, d'accord. Ah ouais. Ok, bah du coup, tu vois, il y a des structures comme ça. Très bien. Bah, par contre, il va faire nuit. Je te propose qu'on allait dormir en vrai, et puis on peut peut-être essayer de commencer un petit peu l'expéter nos Pokémon, parce que c'est vrai qu'on risque de se faire détruire, sinon... Par les Pokémon. Ouais, et aussi, quand tu fais un clic droit sur un lit, ça te cède ton spawn, même si tu peux pas dormir. Ouais, ouais, mais ça, c'est une nouvelle fonction. Enfin, c'est dans les dernières versions de Minecraft, ça fait ça de base. Ah, ok. Dans le centre Pokémon, je crois, justement, qu'il y a... Ouais, il y a des lits, ouais. Ouais, parce que du coup, là, c'est vraiment Pokémon ajouté dans Minecraft, et c'est pas comme Pixelmon qui fait que, par exemple, on n'a pas de mobs et tout. Là, on va, par exemple, pouvoir avoir des mobs, on pourrait très bien spawner un Wither pour affronter des trucs. Ah oui, du coup, j'ai rajouté ce T-Mod, par exemple, tu vois. Ouais. Qui permet de détormir à une seule personne. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller Pex ? Moi, j'aimerais bien capturer tes du Pokémon aussi, ouais, ça pourrait être intéressant. Ah, capturer, ouais. Alors, attends, je vais juste voir. Pourquoi, dès que j'attaque, il y a Vulpix. Ah, yes. Ok. On va, Marie. Ouais, mais des fois, il y a plusieurs Pokémon qui vont t'agresser. Quand ils sont un peu, quand ils vont t'agresser, t'agresser à plusieurs. Bah, Goopix, il aime bien agresser, je viens de voir, il met tuer trois fois. En vrai, je pense, toi, pour Pex, le mieux, c'est limite que tu remontes, comment ? Ouais, mais j'ai pas encore l'attaque, moi, par exemple. Ouais, bah, moi, j'ai pas encore l'attaque, donc. Ah oui, d'accord, mais c'est quoi, ça ? Des fois, les Pokémon te... Comment, te mettre tes effets à toi aussi ? Ah, tu as un œuf de Pokémon, regarde. C'est vrai ? C'est quoi ? Attends, c'est un œuf de quoi ? Un œuf, Pokémon, un Gossifleur. Ah, c'est les... C'est ceux-là ? C'est un œuf de ça ? Bah, tiens, vas-y, on le plante. Mais pourquoi t'es type O et t'attaque ? T'es un fou, toi ! Mais le mec est type O et il se dit que c'est une bonne idée d'attaquer des types plantes, bon, après... Ah, je découvre le jeu, je connais pas trop Pokémon, c'est... Ah, mais ça me fume parce que je me fais agresser par les dresseurs toutes les deux minutes. Et d'ailleurs, si on veut rajouter des Poké Balls, c'est justement, je crois, c'est le prof qui les vend. Il vend le multi-exp aussi, il vend des Master Balls, il vend tout, en fait. T'en fais voir ? Ah ouais. Mais par contre, regarde, frère, genre... Il y a un mec qui te suit. Oh, la Master Ball. Ça va, il est pas trop... Ah ouais. Attends... Oh là, mais Rhinocorne, là, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, et t'as le... En fait, elle a un Rhinocorne, ouais, c'est chaud. Ouais, ouais, non, mais je suis un peu vénère, hein, pour l'instant, les messieurs. Attends, mais j'ai vraiment cherché un petit Poké... Ah, parfait, il y a des petites plantes, là. Je vais pouvoir les agresser, je vais pouvoir tranquillement faire que ça puisse son niveau 1, mec, c'est un régal. Mais genre, frère, il y a 5 Pokémon qui ont agressé mon frère, genre... Mais moi aussi, je me suis fait agresser par 8 queunotor, là. T'inquiète même pas, on va arriver. Je viens de se faire agresser par 5 Pokémon d'un coup. Ah, voilà, parfait. Ah, mais du coup, attends, mais vu qu'ils ne font que de s'agiter, comment les captures ? Attends, j'essaie de capturer en plein combat. Oh, c'est bon. Tiens, hop, il vient de se faire pulvériser. Ah oui, d'accord, il faut rester appuyé, j'ai pas compris comment... Ah oui, c'est ça, ouais, tu la lance. Alors, j'essaie de capturer un Pokémon, là, mais c'est assez galère. Ah, quand tu fais un clic droit sur ton Pokémon, tu peux le faire s'asseoir et tout. C'est vrai, trop bien. Tu peux monter dessus et que le laisse. Du coup, là, ça est un peu de la découverte pour nous, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas du tout, du tout le mode. Forcément, il faut s'attendre à qu'on fasse des conneries. C'est... Je joue au mode, il y a peut-être trois ans. C'est vrai que t'avais fait une vidéo de découverte dessus, toi. Mais je n'ai plus aucun souvenir dessus. Ah, c'est bien, ça fait un petit peu de couverture. J'essaie de capturer un anchoite, mec, mais c'est impossible. Ah, voilà, enfin. Catchy bidouf. Let's go. T-Namo. T-Ramo. C'est la toute petite évolution de massacre. Ah, mais même les... What ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un Pokémon, il m'a attaqué, j'ai... C'est cité, faiblesse et lenteur. Oui, oui, c'est ce que je disais. Oui, tout à l'heure, je me suis pris une attaque... Ben, c'est un type lent, je crois qu'il m'a fait ça. Il m'a mis dans le mal. En plus, les dresseurs, ils attaquent les Pokémon aussi. Oui, oui. Les dresseurs, ils étaient en train de se fight avec... Il est parti... Vas-y. Je ne vois plus rien. Non, mais Pokémon dort, mec, c'est une blague. Pokémon dort, frère, je suis dans le mal. Ah, je l'ai tué. Attends, moi. Tu l'as tué. Je ne vois plus rien, frère. En fait, genre, je ne sais pas ce qu'il m'a fait, Snowpoke, là. En fait, il me met des malédictions. Non, je ne vois rien, c'est un enfer. Mais tue-le, mais tue-le, s'il te plaît, Tynamo, tue-le. C'est bon, je suis en train de me faire les gros siffleurs. Ah, ouais, tiens. Attends, c'est bon. Bidouf a été capturé. Non, mais je l'ai déjà, Bidouf. Mon Tynamo, il est trop fort. Genre, il vient de tuer trois Pokémon, là. Hop. Hop. Mais du coup... Ah, voilà, mon Bidouf, il est en train de dormir. Je l'ai soigné, il est resté en train de dormir, en fait. Ah, oui, moi aussi, il est en train de dormir, je crois. Et du coup, il faut le sortir en combat. Ah, ouais, oui, je crois aussi, ouais. Oui, non, c'est bon, là, il n'est plus en train de dormir, j'ai l'impression. Du coup, là, j'ai... Putain, je l'ai bien... Bidouf, là. Oh, t'as vu ? De quoi ? Dans l'inventaire, en haut à gauche, tu as une Pokéball. Oui, et en fait, tu as des bêtes de la lintée du stuff que tu peux mettre, tu vois. C'est tout juste, là. D'ailleurs, il y a un mode, ce qu'on pourra faire. J'ai rajouté Biome Compass. Donc, par exemple, si ça met tout, on se dit, tiens, aujourd'hui, on va aller dans un MESA, on pourra aller dans un MESA, un MESA, tu vois. C'est ce qu'il y en avait sur UltraPixelmon, et je pense que ça peut être assez intéressant. Hop. Effectivement. Voilà, moi, je suis sorti. En vrai, je suis épex, mon anchoate, un max, je pense. C'est quoi, ce truc ? Non, non. Je vais faire agresser. Vas-y, sors le Bidouf. En vrai, c'est stylé. Vas-y, le Bidouf, aide-le. Attends, mais... Putain, il ne veut même pas l'aider. Ah, tiens, un truc trop bizarre, mec, au milieu de l'océan. C'est quoi ? Mais c'est mon Bidouf, ça. Attendez, c'est quoi, ce truc-là ? Ah ! Ah, mec, je suis arrivé dans... Je me fais agresser par une araignée. Ah. Ah, RP, ça, monsieur. Mais, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Genre, t'es où ? Mais je suis dans l'océan, en fait. Genre, j'ai trouvé une espèce de... Quoi, tu... Et en fait, quand je suis rentré dans le bâtiment, je me suis fait agresser. Ok, c'est bon. Oh ! J'ai eu des éponges. Tu verras, j'ai trouvé des diamants et tout. Et... Bon, j'ai rajouté le mod, comment... Tu sais, les pets, là. Genre, quand t'as un coffre qui te suit et tout. Et j'ai... Oh, trop bien, ça. J'ai récupéré un pet, du coup. Ok. Ah, c'est stylé, les pets. Putain, c'est si vieux, ça. Mais ouais, c'est... En vrai, c'est des vieux mods, aussi. Ça peut être drôle de les remettre. Par contre, on chope 12 berries quand tu as tué un pokémon, c'est... Mais il y en a qui te ralasent. Moi, genre, j'ai tué des Rambolos. Ils m'ont donné des viandes de porc. Du coup, ça va ralas. Alors, qu'est-ce que c'est ? Euh... Oh, mec, en fait, ça va nous donner des bouffes à l'infini. C'est trop chaud. En gros, avec un seau, il va nous remplir le seau. Oh, c'est pratique, ça. C'est... Je crois que c'est... Hop. Moi, je désenchaîne, là. Vraiment, je lance mon pokémon, il one-shot. C'est un régal. Ouais. Je sais pas, il n'y va combien, là ? Bah, il est encore niveau 7. Il a un peu du mal, par contre, à level up. Je trouve qu'il est un peu lent. Il faudrait que je trouve des pokémon, je pense, plus haut level. Parce que là, c'est vrai que c'est assez lent pour... Ah, les dresseurs, ils sont pas mal, là. En vrai, ils sont niveau 7, 8. Ah, bah, en vrai... Je vais peut-être tenter un dresseur, là. Peut-être que je vais tenter un dresseur. Mais quand tu bats un dresseur, ensuite, tu peux faire des échanges avec lui. C'est vrai ? Il donne quoi ? Bah, pareil que tout à l'heure, du coup, il te vende tous les items. Pour des émeraudes. Genre, des pierres-feux et tout, des items. Ah, c'est comme ça que tu as eu la méga, c'est ça, tout à l'heure ? Ouais. C'est parce que tu as battu un dresseur. En plus, il y en a plein d'edresseurs. Il y en a un petit peu partout, donc... Donc, en vrai, il y a moins un, ouais. Je vais demander l'arène, ils sont niveau combien dans l'arène, en vrai ? Vu que c'est l'arène la plus proche du spawn, tu vois ? Je vais demander si c'est des pokémons qui sont forts dans l'arène ou pas. Ah, je vais tenter, hein. Tu vas tenter l'arène ? Ah ouais, ton mec est déter, genre... Ah, il veut pas se battre avec moi tout de suite. Ah si, il a sorti. Ah d'accord. On dit, bah, cobaltium, mais niveau 2. Cobaltium, c'est un légendaire, toi ? Ah ouais, ouais. Bah, vas-y, viens. Oh, non, bah, je vais pas tenter, là. Bah, après, peut-être que les niveaux, du coup, sont en fonction de tes niveaux, tu vois. Regarde. One shot. T'as gagné ? Ah, mais je l'ai oujue juste one shot. C'est cobaltium, pas cobaltium. Ah, mais... Ouais, mais c'est le nom en anglais, cobaltium. Ah non, cobaltium. C'est légendaire, cobaltium. Bah ouais, c'était le... Le bleu ? Non, mais c'est marqué defeat, donc c'est en anglais, mais en vrai, c'est cobaltium, en français. Non, mais defeat, c'est... Ah oui, c'était le bleu, ouais. Ok, ouais, bah, je suis d'accord. Dans ce genre de l'arène, t'as ça, trop fort. En fait, il combat des cobaltium, y'en a rien à faire. Mais ils sont au niveau 2, hein. Ouais, mais après, ouais, je sais pas. Mais t'as eu un badge, du coup ? Ouais, et en plus, là, j'ai pas fini le combat. Ok. Non, mais je pense que j'irai... Après, je pense que j'irai au prochain épisode, là-dedans. Hop, je vais... Mais... Ce que je veux, c'est vraiment essayer de level up le Pokémon. Et du coup, j'ai eu un succès, et il y avait une musique qui s'est lancée. D'accord, trop bien. De toute façon, s'il attaque pas les... À chaque fois, il faut que je relance le Pokémon, parce qu'il veut pas attaquer. Ah, ça y est. Ah ouais, d'accord. Et du coup, ok. Eh oui, du coup, il y a... Oui, bah, ok. Eh bien, j'adore, mec. Après, c'est un niveau 2, c'est un peu plus simple. Ah oui, après, il y a eu des niveaux 6, quoi, mais bon, c'est vraiment... Après, du coup, je sais pas si ça date en fonction de ton niveau, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors, comme t'as dit, avec celle du proche. Enfin, une attaque feu, mec. Let's go ! Ah ! Enfin ! Il y a des charters, là. Parili, hop, là, je dors. Nice, merci. Ah ouais, mais moi, il chope l'agro directement sur les zombies, mon... mon Yusti Crown. Il n'en a rien à faute. Il est de la taille, il est encore vendre. Il préfère attaquer les zombies que les Pokémon, genre mon Yusti Crown, frère. Ah, j'aime bien, il y a marqué roquette... Oh, il a évolué ! Bah, tu vois, il évolue au niveau 15, moi. Ah ouais. Genre, toi, il évolue au niveau 17, c'est ça ? Hum. Bah, il vient d'évoluer. C'était marqué roquette-jin ne veut pas faire un combat, et je l'ai obligé à se battre. Je vais harceler. Tu n'as pas le choix. Non, je t'affronte. Alors, attends, j'arrive au village. Je rentre au village, là. Allez, je t'attends devant la cloche. Ok, ok. Hop, je vais soigner mon type prime club. Du coup, ouais, on regardera en off comment faire pour apprendre des attaques et tout. Ouais. Ne t'inquiétez pas. Après, c'est le but, c'est de découvrir un petit peu le mode, donc forcément, je fais peut-être 2-3 petites bêtises. Hop. Hop, j'arrive au village. Deux secondes. J'arrive au village et je vais me healer et on va pouvoir faire d'autres. Notre 1v1 épique. Équipe, ça est insane. Hop, hop. Alors, juste là, je me heal et je suis là. Attends, mais j'ai boot des lianes, je vais mettre des lianes dans le petit centre Pokémon, là, ça est insane. Alors, on va faire boot. Ok, bon. Et on se met là, on se met devant ? T'es prêt ? Vas-y. Je sais pas comment on fait. Ok. Oh, tu l'as ouvert en deux ! Non ! Attends, bah du coup... C'est qui, Tinavo ? C'est qui, Tinavo ? Non, toi, c'est mon fer. Mais tu me les as ouvert en deux ! Tu les as exterminés ! Je suis niveau 19, hein ? Bah ouais, ouais, mais du coup, t'as tapé plus vite que mon... Ah bah, bah, bien joué. Là, j'ai bien joué. Tu les as... Ah, j'ai pex, non ? Euh, bah, je crois que t'es monté niveau 19, non ? Il y a moyen, là. Ah, tu les as exterminés ! Elle m'a fait ainsi, mais... N'hésite pas à refaire d'autres combats avec moi. Non ! Bah, quel enfer ! Tiens, tu veux un solo ? J'ai un solo en double. Mais c'est ce que je dis tout dans le truc, là-bas. Bah, c'est... En vrai, c'est pratique. J'ai des underpearls de ouf, là. Ah, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que j'ai pas... Tu prends des underpearls, tout à l'heure. D'accord. Ok, bah tiens, si tu veux le solo au pire, prends-le. Devant toi. Regarde, regarde, c'est ça, le pet de vache, là. Comment... Ah, mais non, mais comment on met... Comment on l'utilise ? Trop bien. Mec, laisse-le là. Comment on l'utilise ? Le pet de vache ? Non, le pet. Ah ! Tu entends pas, là ? Ah oui, non, mais ça, c'est... Ça se met sur un truc, ça. C'est sur... Un sac. Avec un sac. Je sais pas, j'ai aimé dans mon underchestre, puis on verra plus tard. Mais je pense au pire, on va s'arrêter là pour cet épisode, en tout cas. Oui. C'est vrai, c'est plutôt sympa. La prochaine épisode, mais c'est là, sûrement, d'essayer d'aller un petit peu plus loin, découvrir un petit peu des choses, je pense. Parce que là, c'est vrai que les pochets sont assez bas level, mais je pense que ça peut être intéressant d'essayer peut-être d'aller dans le sens mais ça, ou un biome... En plus, on a carillon, donc on peut prendre le... Le healer ? Mais je pense qu'on peut en crafter un. Je sais pas si c'est compliqué, le craft du healer. Attends, c'est comment ça s'appelle ? C'est... Ouais, c'est healer, je pense. Attends, je vais regarder vite fait. Mais je pense pas que le healer soit très très complexe à craft. C'est pas healer. Heal, peut-être ? Ouais, la... Ah putain, mais il a fabriqué la planchette, je m'en fous. Ah ouais, le sphile. Le sphile. Ah ouais, non, c'est Poké Center qui s'appelle. En vrai, il est plutôt simple, il faut un saut de lait. Un saut de lait, de la roche, du fer et de la poudre de redstone. En fait, c'est plutôt simple, donc on le cra fera sûrement. Et je pense qu'on peut le péter. Au pire, est-ce qu'on peut le péter, celui-là ? Ah oui, parce que le ki-hague... Ah mais c'est pas celui-là, attends. Non, ça c'est quoi ? C'est quoi ça ? Ah c'est ça, tiens, pour apprendre les attaques, regarde. Ah, bah, tiens, j'ai ton nom, merci. Mais mais rends-moi ça ! Alors... Rends-moi-le, je peux pas le trop. Non, mais non ! Je peux pas que c'est Karyon ! Attends, mais je peux pas. Faut que tu le récupères avec R. Ah non, c'est bon, je l'ai récupéré, mais what the fuck ! Ok. Mais du coup, je pense que c'est avec ça que tu peux apprendre des attaques. Ah oui... Ah non. Mais du coup, je l'ai récupéré, non, attends. Putain. Vas-y, rentre dedans, merde. Zut, vas-y. Tiens, voilà. Regarde, il y a une disquette à gauche. La disquette, il faut les acheter. C'est pas du tout, au pire, on regardera ça. On va se renseigner tranquillement. Mais en tout cas, on espère que cet épisode de Pokécube vous aura plu. Ce premier épisode de Pokécube. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner à liker, à commenter. À vous abonner à la chaîne de R.A.F.O. Voilà, il fait plus forcément une normale de Pokémon, de Minecraft. Mais il fait des petites vidéos sympas sur d'autres jeux. Donc, n'hésitez pas à passer voir. Et puis voilà, sinon, je sais pas, est-ce que t'as autre chose à dire ? T'es en train de te faire soulever ton preuve, ça va me te faire soulever d'un côté de moi par le golem. Non, mais c'est vraiment cool cette série. J'ai hâte de continuer en vrai. On va l'explorer dans les prochaines... On va s'explorer, je pense que ça va être cool. Oh, j'ai trop... Ouais. C'est pas grave, c'était en... Parce que si tu parlais... Ah ouais, non, bah c'est... Ok. Mais ouais, on fera ça le prochain épisode. Et puis voilà, donc si ça vous a plu, laissez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Voilà, objectif 200 j'aime pour cette nouvelle série. Et puis voilà. Allez. Tchou tchou tchou.